Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sous une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la coupe du Cameroun. Avant de poursuivre cette vidéo, le concept de la chaîne est vraiment très très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très très important. Ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme je le disais tantôt dans le début de la vidéo, nous allons parler de la coupe du Cameroun. Nous allons parler dans le stade et en dehors du stade. Nous allons d'abord commencer en dehors du stade. Quand je dis en dehors du stade, c'est le jour de l'événement en question. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette longue période? Nous avons constaté que les gens de Bambou Tous ont fait une très grande mobilisation de fou. Les tarifs de transport ont diminué, aller et retour, c'était pratiquement à 4000 francs. Étant donné que moi, particulièrement, je n'ai jamais vu une fan base de cette façon-ci. Bambou Tous a une fois de plus battu le record des supporters camerounais, si je peux le dire en gré guillemets. Vraiment, c'était de l'effet de sens, c'était de la joie dans les rues de pas et d'autres. Ça sifflait du matin jusqu'au soir. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait retenir par rapport à la fan base de Bambou Tous. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu trop d'émotions par rapport au cotoculteur. Désolé par rapport à cela. C'était vraiment timide de leur côté. Mais car cela ne tient, étant donné que principalement pour tous ceux-là qui n'ont pas conscience du nombre de professeurs, ils sont déjà à leur sixième professeur. Aujourd'hui, ils sont déjà pratiquement à leur septième professeur en ce qui concerne le FC Bambou Tous. Ils sont pratiquement à leur deuxième participation à la phase finale de la Coupe du Cameroun. Malheureusement, ça s'est terminé par un échec, si nous ne pouvons pas le dire ainsi. Un échec qui fait vraiment très, très mal au corps. Étant donné que durant cette rencontre, Bambou Tous a complètement dominé le coton sport de long à large. On peut le dire ainsi de long à large. C'est la seule chose qu'il faudrait comprendre par rapport à cela. Mais le contenu du football, logiquement parlant, ce n'était pas ça. On pourrait juste comprendre qu'il y avait de l'engagement du côté de Bambou Tous. Et du côté de coton sport, il y avait tout juste de l'expérience. Étant donné qu'ils sont déjà à six fois participants à une phase finale. Ils ont remporté six fois aujourd'hui, c'est la septième fois. C'est ce qu'il faudrait retenir par rapport à cette rencontre-ci. Et il y avait des occasions de bas et de gauche à droite. Moi, particulièrement, je n'ai pas plein de connaissances de tous ces joueurs qui évoluent dans ce championnat. Mais j'ai au moins cette connaissance du buteur de coton sport qui pratiquement a joué. Qui était en préparation avec les Lyons indomptables. Et qui fait partie des Lyons locaux pour le compte du Chan qui va se dérouler en Algérie. Et je ne vais pas vous mentir que généralement, au cours d'un match, il faudrait un vainqueur et un vainqueur. Et dommage que les joueurs de Bambou Tous n'ont pas pu atteindre leur objectif. Étant donné qu'ils se sont créés des occasions de pas et d'eau qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Je ne voudrais pas vous parler des fonds de jeu et autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous avons eu une top performance de leur gardien, bien évidemment, qui a fait de très très belles arrêts. Mais les coton culteurs n'étaient pas vraiment, ce n'était pas ça. Mais ils ont eu des occasions, ils ont eu des occasions francs si je peux le dire ainsi. Et le gardien a dû s'emparer de pas mal de reprises de balles. Mais à la dernière minute, et ça m'a fait, ça m'a rappelé la date du 29 mars contre l'Algérie, contre le Camo. Vraiment, je ne vais pas vous mentir que ça fait vraiment très très mal, que durant toute une longue période où vous menacez, vous menacez. Et à la dernière des minutes, vous encaissez un peu, vraiment, ça a fait très très mal. Vous allez me demander de qui moi particulièrement je supportais. Moi, je ne supportais ni coton sport, je ne supportais ni Bambou Tous, j'étais tout juste Camerounais lambda. Et c'est vrai que j'aime ma particularité, j'aime mon club qui est quoi? Unisport de Baffan. Bref, je vous ai donné mes origines que vous allez connaître dorénavant aujourd'hui sur cette vidéo. Ça m'a plu, il y avait de l'effervescence, il y avait de la joie au stade. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas quelque chose qui peut réunir tous les Camerounais comme le football. Je ne vois pas une autre chose qui peut nous réunir, mais dommage que ça ne se passe pas ou ça ne se produit pas dans d'autres domaines de la vie. Mais c'est l'une des choses qui est vraiment triste par rapport à cette manifestation, si je peux le dire ainsi, que c'est la seule chose qui peut nous réunir, c'est le football. Avec le football, nous sommes, on oublie complètement que nous provenons des dix régions du pays et ça me va vraiment droit au cœur. Et en ce qui concerne l'organisation, étant donné que l'encret était vraiment gratuit, si on peut le dire entre guillemets, mais au Cameroun, tout n'est pas forcément gratuit, étant donné que les policiers à l'encret, ça faisait toujours des gaffes et autres. Moi, particulièrement, je suis ancré sans pays, mais il y avait d'autres malheureux, on peut le dire entre guillemets, qui étaient obligés de débousser certains sommes de part et d'autres. Ça arrive dans tous les cas et ça arrive, mais j'ai apprécié, il y avait de l'acharnement. Nous n'avons pas vu cela depuis, je ne sais combien de finales j'ai déjà participé, combien de finales de Coupe du Cameroun, j'ai déjà participé, mais aujourd'hui, c'était vraiment très, très différent. Je ne vais pas vous mentir que c'était beau à voir, c'était de l'amour au start, de bref, il y a la défaite des autres, mais on n'a pas tout ressenti trop cela avec les bambous tous et autres. étant donné maintenant sur les clashes et autres dans les réseaux sociaux et auxquels certains disaient que l'avocat va augmenter. Pour ceux qui ne le savent pas, on produit de l'avocat à Bouddha, pardon, excusez-moi, à Bouddha, Bamboutos, c'est le club en question. On produit plus de l'avocat de ce côté et chez Cotosport, c'est plus du coton aujourd'hui. et les bandes se sont passées de par et d'autres, c'est ce qui me fait rire dans cette histoire-ci. Mais l'initiative est là, la diffusion est là. Si, par hasard, les chaînes camerounaises passent le temps à nous produire du contenu de la chose, moi particulièrement, je ferai maintenant, dorénavant, peut-être les débuffs de nos matchs. C'est vraiment très, très important parce que si on ne fait pas les débuffs, nous ne pouvons pas venir partager nos points de vue. et par rapport à cela, nous ne pouvons pas mettre à Nava certains joueurs camerounais qui doivent sortir pratiquement du lot. Étant donné que nous pouvons nous faire notre propre opinion en voyant normalement la télé. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a eu un bon gardien. Nous avons constaté les failles de pas et autres. Nous avons constaté que le championnat camerounais est vraiment très, très en baisse focée, comme on se dise la vérité. Mais Kassar tient d'ici un, deux ans, quatre ans maximum. Je pense que les choses vont se faire au sein de la nouvelle Fika Food, entre guillemets, et je ne voudrais pas vraiment être très, très long. Je voulais juste partager ce petit avis. Moi particulièrement, je suis vraiment très, très ému, tout simplement parce que je n'avais jamais vu de tel rassemblement, si je peux le dire, entre guillemets. Bref, je ne voudrais pas prendre assez de votre temps. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, comme je le dis toujours, nous sommes là pour représenter le 236. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, et surtout, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine vidéo, et je pense que je vais sortir une vidéo en série concernant le cas de Aboubakar Vincent. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Kiss.